... Sonia Alamovitch, merci de nous rejoindre sur le plateau de JLF TV. Vous êtes PUPH à Saint-Antoine et vous êtes intervenue dans le cadre des JUSN sur l'angiopathie amyloïde. Quels sont les messages cliniques et radiologiques que vous souhaitez finalement faire passer à la communauté neurologique ? Alors l'angiopathie amyloïde cérébrale, c'est une maladie qu'on connaît bien et depuis longtemps, on la connaît sous la forme des hémorragies intracérébrales lobaires du sujet âgé. Et les éléments nouveaux quand même et qui doivent être soulignés, c'est des présentations cliniques qui sont plus fournies que cette classique hémorragie intracérébrale. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une présentation clinique sous la forme d'épisodes neurologiques transitoires qui, quand ils surviennent chez le sujet âgé, doivent faire évoquer ce diagnostic. Alors les épisodes neurologiques transitoires, on pense à IT, mais en fait de temps en temps, derrière ces épisodes neurologiques transitoires, ça peut être une angiopathie amyloïde avec des lésions des vaisseaux méningés qui vont être vues à l'IRM. Donc ça c'est une présentation qui est un peu inhabituelle par rapport au format classique de l'hémorragie intracérébrale, mais qui ne doit pas être méconnue. Donc des épisodes neurologiques stéréotypés, transitoires, souvent visuels, avec à l'imagerie cérébrale la vision de ce qu'on appelle une sidéro, c'est-à-dire des petites anomalies sur les sillons corticaux. Et ça c'est une présentation clinique qu'il faut avoir en tête, parce que si on pense à l'épisode neurologique transitoire, et si on mettait par hasard dans l'hypothèse d'un AIT des antithrombotiques, ça pourrait être aggravant. Donc ça c'est une présentation clinique qu'il faut avoir en tête. Et puis il y a maintenant tout un tas d'expressions radiologiques qui sont visibles en IRM. Bon, il y a la macro-hémorragie, ça on la connaît, mais maintenant il y a des anomalies micro-structurelles qu'on peut voir, qui sont les micro-saignements, qui sont particulièrement fréquents dans la géopathie améloïde, surtout quand ils atteignent les régions lobaires, qui sont même un critère diagnostique. Il y a ces sidéraux, c'est-à-dire ces empreintes hémorragiques sur les sillons corticaux, et puis la dilatation des espaces périvasculaires, il y a les hyper-signaux de la substance blanche. Alors toutes ces petites lésions micro-structurelles doivent faire évoquer le diagnostic et élargissent finalement le spectre des atteintes radiologiques. Et c'est important ces lésions parce que, bon, on se dit que c'est uniquement vu sur l'IRM, etc. Mais en fait ça a un impact également sur le pronostic, parce que quand toutes ces petites lésions sont présentes, les malades évoluent de façon beaucoup plus péjorative, ils sont exposés à un risque de récidive hémorragique, ils sont exposés à un risque cognitif plus important. Donc ces petites lésions sont également à prendre en considération. Donc faire très attention à l'IRM. Un mode thérapeutique ? Alors un mode thérapeutique, ce que l'on sait, c'est le seul traitement aujourd'hui, on va dire, qui peut permettre de diminuer un petit peu le risque de récidive hémorragique, c'est faire baisser la pression artérielle et vraiment être dans un contrôle strict de la pression artérielle. Puis le deuxième grand problème, c'est les traitements antithrombotiques. Si c'est des malades qui ont plus de 75 ans souvent, qui vont devoir prendre de l'aspirine ou des anticoagulants, il faut essayer au maximum de les éviter. Mais ce n'est pas toujours possible. Et quand il y a absolument nécessité d'un traitement pour une fibrillation auriculaire, alors il y a des essais thérapeutiques qui vont nous dire dans quelques années quelle est la bonne attitude. En attendant, on a des alternatives qui sont peut-être un peu moins agressives sur le point du risque hémorragique, les anticoagulants eurodirects, par exemple, les fermetures de l'auricule gauche. Ces situations, ça doit être discuté pour la prise en charge. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Au revoir.